J'ai 110 ans, dans quelques jours, du religieuse, parce que le bon Dieu m'a voulu. Il m'a embobiné d'une façon parfaite. C'était la guerre. On a eu très peur d'avoir des mauvaises nouvelles. J'avais un frère qui malheureusement a été blessé, mais un qui est revenu sain et sauf et qui s'était engagé. À 18 ans, il a été officier. Les gens étaient plus fiers de leur pays. Être Française, c'est mériter la valeur de notre pays. Quand ils sont revenus, j'avais 16 ans, alors j'étais heureuse comme tout. Non, j'ai pas vu de révélation. J'étais religieuse. Parce que le bon Dieu m'a voulu. Il m'a embobiné d'une façon parfaite. Je ne trouvais pas à aimer à fond. J'ai fréquenté les choses religieuses et tout m'a enchanté. À un moment donné, j'ai dit, mais voilà ma voix. Je veux être religieuse. Et ça réussit. Moi, j'ai aimé le bon Dieu par-dessus tout. Et il m'a bien rendu. Tout est en place. Pour les enfants, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Mes petits me manquent et vous ne savez pas que j'ai retrouvé le plus jeune qui a 80 ans. Je n'apprécie que personnellement, moi. Alors, j'aime bien les gens qui s'occupent des personnes âgées. Sinon, c'est zéro. On ne se rend pas compte de ce qu'elles ont fourni. Le bonheur qu'elles ont donné à leur famille. Ah, ce sont des trésors. Ça, oui. Quelqu'un a dit là ? Oui, mais la seconde, elle est partie. Elle m'avait téléphoné dans l'Amérique. Après, je n'ai plus de nouvelles. Alors, on a téléphoné. Elle est morte. Elle avait six mois de plus que moi. Oh non, je ne veux pas gagner. Je n'ai pas du tout envie. Mon désir, c'est de mourir et de retrouver mon frère. Non, 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 je n'ai pas eu peur de la mort. Je crois que je peux faire confiance au mon Dieu. Je ne sais pas s'il me fait confiance, mais je sais qu'il tarde à venir. J'ai l'impression qu'il m'a oublié. Je le lui dis toujours. Vous savez, la droite ou la gauche, ça ne me changeait pas. Je n'appréciais que les gens. Je ne me mêlais pas du président de la République à ce moment-là. Je m'occupais de mes petits. Charles Delgon, oui. Je suis allé voir sa maison et sa femme. Il était à sa fin. Il est mort quelques jours après. J'aime bien Giscarbois. Et c'est pour quel journal ? C'est pour le Figaro, ma sœur. Ah, oh, le Figaro, c'est les bons jours. Non, mais ils sont bons. C'est bon, le Figaro.